On vient de sarcler notre potager, on veut maintenant décompacter la terre et non pas la retourner pour bien garder les strates du sol telles qu'elles sont actuellement. On a choisi une grelinette 5 dents car la terre est très bonne ici chez notre ami Nicolas. Vous avez des dents de 25 cm courbées en acier extra trempé à 850 degrés. Vous avez un repose-pied qui va vous permettre d'augmenter la force de votre coup de pied. Les dents partent d'ici et traversent le socle avant d'être coudées. Evidemment tout est soudé. Dernier avantage de cette grelinette c'est d'avoir des manches en freine courbées à fibre droite qui permettent d'augmenter le côté levier. Donc voilà comment on utilise une grelinette. Positionnez le pied en plein milieu. On va commencer légèrement à rentrer sur la gauche puis sur la droite jusqu'à avoir rentré l'intégralité des dents jusqu'à la courbure. Une fois que vous êtes à ce niveau là, rien de plus simple, votre corps reste parfaitement droit. Vous avez juste à soulever délicatement et à décompacter comme celui-ci. La grelinette est un outil qui s'utilise en reculant, qui travaille sur deux largeurs de bêche et qui, on le répète, va garder votre écosystème. Si vous voulez casser un peu tout de suite, vous pouvez travailler comme ça et voilà. Et on va travailler beaucoup plus rapidement qu'avec une bêche, voire même plus rapidement qu'avec un motoculteur dans certaines terres très très lourdes où l'outil va être difficile à manier. Alors, vous remarquerez que sur le site, on a souvent conseillé de prendre une trois dents. Donc c'est ce que je vous disais au début, en effet, là on est dans une très bonne terre. Donc la cinq dents travaille très très bien, il n'y a aucun souci, si vous êtes assez costaud, c'est un outil que vous n'aurez pas du tout de mal à manipuler. En revanche, si vous avez une terre glaiseuse ou une terre très lourde, là on va vous conseiller d'utiliser la grelinette trois dents qui sera beaucoup plus maniable et qui va vous permettre de ne pas soulever des grandes plaques d'argile au moment de l'action de levier. Donc vous voyez là, on peine beaucoup moins qu'avec la binette pleine lune tout à l'heure pour sarcler. On travaille toujours droit, on travaille sans se fatiguer. Voilà. L'intérêt, si vous voyez que vous avez du mal à rentrer, c'est de bien mettre le pied de chaque côté des manches pour permettre à la grelinette de rentrer en progression. Et vous voyez, en quelques secondes, on vient déjà de faire 4 mètres de longueur sur deux largeurs de bêche. Une fois que vous avez fait votre première rangée, vous repartez de là où vous êtes début. Lui, vous laissez toujours la première dent sur la droite dans l'allée, donc on perd un peu de surface de travail, mais ça facilite la pénétration dans la terre. Et plus les rangées vont être nombreuses, plus la terre de chaque côté va être légèrement soulevée et plus le travail sera facile. Donc voilà, on vient de finir notre deuxième tranchée, on repart sur notre troisième. Et en moins d'une heure, on va pouvoir faire un potager de plus de 60 mètres carrés, sans effort. a a Sous-titrage ST' 501